Qu'est-ce qu'un écran ? Qu'il soit sur une télévision, sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone. L'écran est un périphérique de sortie vidéo. Mais alors, comment différencier nos écrans ? Nous pouvons différencier nos écrans par rapport à leurs caractéristiques techniques. La première caractéristique technique d'un écran est sa définition. Si nous regardons la structure d'un écran, il se compose d'un quadrillage. Chaque case de ce quadrillage s'appelle un pixel. Le terme pixel vient de la contraction de deux mots anglais que sont picture element. Ce quadrillage constitue donc la trame de l'écran. A titre d'exemple, cet écran est équipé de 12 pixels de haut par 20 pixels de large. La définition de cet écran est donc de 12 par 20 pixels, c'est-à-dire 240 pixels au total. La définition d'un écran est donc le nombre total de pixels qu'un écran peut afficher. La deuxième caractéristique technique d'un écran est sa taille. La taille est exprimée en pouces. Un pouce est égal à 2,54 cm. Le pouce est une unité de mesure anglo-saxonne. Dans cet exemple, nous avons un écran dont la taille en diagonale d'écran est de 40 pouces, soit approximativement 102 cm. Voici à titre d'exemple quelques écrans couramment utilisés. Un écran de 24 pouces aura donc une diagonale d'écran approximative de 61 cm, tandis qu'un écran de 50 pouces aura une diagonale d'écran approximative de 127 cm. La dernière caractéristique technique d'un écran prend en compte les deux caractéristiques précédentes, que sont la définition et la taille. Cette caractéristique s'appelle la résolution. La résolution est exprimée en pixels par pouces. L'équivalent anglo-saxon se dit dpi, qui signifie dot per inch. Pixels par pouces et dot per inch veulent dire sensiblement la même chose. Plus un écran pourra afficher de pixels par pouces, et donc meilleure sera sa résolution. Prenons un exemple. Voici un smartphone dont l'écran fait 6 pouces de hauteur par 4 pouces de largeur. Si cet écran a une résolution de 2 pixels par pouces, voici le rendu de l'image sur cet écran. Si ce même smartphone est finalement équipé d'un écran d'une résolution de 4 pixels par pouces, voici le résultat. Si la résolution est de 8 pixels par pouces. Si elle est de 16 pixels par pouces. Si elle est de 16 pixels par pouces. Et enfin, si la résolution est de 32 pixels par pouces. Nous pouvons aisément constater que plus la résolution est élevée, et meilleure sera la restitution de l'image sur l'écran. En plus, si elle est de 13 pixels par pouces, voici le résultat de l'écran. Et puis, si elle est de 16 pixels par pouces, voici le résultat de l'écran. Et puis, si elle est de 16 pixels par pouces, voici le résultat de l'écran.